La nutrition, ce n'est pas uniquement un processus physique, c'est aussi un processus spirituel. Il y a une nutrition dans les pensées, dans les sens, dans les sentiments et dans la volonté. Cette nutrition spirituelle, c'est ce qui va faire que tu vas vivre heureux ou alors que tu vas vivre malheureux. Dans son 18e commandement, l'archange Gabriel, il dit Ce commandement, il veut t'éveiller à la conscience du monde magique qui vit autour de toi et au fait que tu te nourris constamment de pensées, d'impressions, de sentiments, de sensations et d'informations. Et que c'est cette nutrition qui va former ton être intérieur et qui va faire que tu vas être un être serein, un être paisible, que tu vas vivre une vie plutôt heureuse ou que tu vas être dans le malheur, dans la maladie, que tu vas avoir des problèmes même intérieurement. C'est par cette nutrition spirituelle. Parce que les pensées sont créatrices, les sentiments sont créateurs. C'est ce que l'archange Gabriel veut nous dire à travers ce commandement. Alors n'attire pas à toi les pensées, les influences qui sont mortes. Par exemple, ne laisse pas rentrer certaines pensées dans ta vie intérieure. Ne laisse pas certains sentiments venir habiter en toi. Des sentiments comme la colère, comme la jalousie, comme le mensonge. Ne laisse pas certaines influences entrer en toi parce que sinon, elles vont tuer ton âme. Et l'âme, en fait, c'est ta vraie nature. C'est ce qui fait que tu es dans la paix, dans le bonheur. Naturellement, on est dans le bonheur. Naturellement, on vit dans un état de paix. Et si aujourd'hui, on a perdu cet état permanent, c'est parce qu'on se nourrit de tout un tas de choses mortes. Si aujourd'hui, on vit dans un désespoir, parce qu'aujourd'hui, on peut voir dans le monde comme un désespoir, c'est parce que cette science n'est pas connue. Et que, inconsciemment, la majorité des êtres humains, ils se nourrissent de ce qui est mort, de ce qui n'a pas la vie. Par exemple, de certaines informations, de certaines pensées, de certaines croyances, et de certains concepts, qui sont morts. Et le problème, c'est que toutes les influences avec lesquelles tu te nourris, c'est ça qui forme ta vie. C'est ça qui forme ton futur et ta destinée. Alors, si tu te nourris de la mort, ça va attirer la mort. Et tu ne vas pas connaître la vie. Tu ne vas pas connaître le bonheur. Parce que la vie, ce sont toutes les vertus. C'est le bonheur, c'est la joie, c'est la félicité, c'est la lumière. Alors, l'archange, il dit, communie tous les jours en conscience avec la vie. Il veut dire, tu dois apprendre à te nourrir consciemment dans ta pensée. Tu dois apprendre à te nourrir consciemment dans tes sentiments. Tu dois sélectionner les pensées. Tu dois sélectionner les sentiments. Si, par exemple, il y a de la colère qui vient en toi, tu ne dois pas la laisser entrer. Tu ne dois pas t'en nourrir. Tu ne dois pas lui donner de la force. Tu peux, bien sûr, la voir, mais tu ne dois pas la laisser entrer en toi. Et de même que certaines pensées. Par exemple, tu vas rencontrer des personnes où tu vas écouter des informations. Les informations sont véhicules de pensée. La pensée qui est derrière l'information, elle est soit vivante, soit morte. Si tu l'acceptes inconsciemment, si tu t'en nourris dans ta pensée, alors tu accueilles la mort à l'intérieur de toi. Mais si tu as le discernement et que tu sais voir ce qui est vivant et ce qui est mort, tu vas dire non à certaines pensées. Parce que tu sais que ces pensées, elles vont t'amener vers le monde de la mort, vers le monde de la déchéance et de la souffrance. Alors tu dois apprendre à communier avec la vie. Comment communier avec la vie ? La vie, tu pourras uniquement la trouver à l'intérieur de toi. Tu peux communier avec la vie par la prière, par la méditation, en te rendant dans la nature aussi et en apprenant à t'ouvrir à la nature. Mais c'est toujours un effort volontaire, c'est toujours une discipline, c'est toujours un éveil de la vie intérieure. Parce que les mondes subtils, ils sont emplis de tout un tas de forces et inconsciemment, en fait, on se nourrit de ces forces, sans même le voir, sans même en être conscient. Il faut rendre de nouveau conscient le processus de la nutrition spirituelle et apprendre à communier avec la vie pour nourrir sa pensée de vertu, pour nourrir son cœur de vertu. L'unique nourriture que tu dois manger dans les mondes spirituels, ce sont les vertus. Si une pensée n'est pas vertueuse, si un sentiment n'est pas vertueux, tu dois ne pas le laisser entrer en toi, tu ne dois pas t'en nourrir. Comment ne pas le laisser entrer en toi ? Premièrement, en t'observant toi-même et en voyant, en regardant les pensées qui s'approchent de toi. Je sais que ce n'est pas un exercice facile parce qu'on n'a pas été éduqué de cette façon, mais c'est une discipline de vie, c'est un art de vivre. C'est comme ça que les Esséniens vivent, dans une discipline, dans un éveil, de se regarder, de s'observer et d'apprendre à se nourrir des vertus, d'apprendre à se nourrir, par exemple, de la sérénité. C'est-à-dire que tu vas, tu vas dans tes pensées, tu vas aller chercher les pensées de la sérénité. Ça peut être d'étudier des textes sacrés qui vont t'apporter une lumière et donc une sérénité. Ça peut être de méditer et par la méditation, tu vas nourrir ton être intérieur de la sérénité. Ça peut être de te balader dans la forêt et de te détendre dans la forêt. Et alors, de cette détente, tu vas te nourrir de la sérénité. Ce sont des disciplines simples mais c'est un art de vivre au quotidien. C'est des petites choses qui doivent être faites au quotidien. C'est aussi de donner de l'importance à ce que tu fais dans la vie. Par exemple, de mettre de la conscience dans tes gestes, de mettre de la conscience dans tes regards, de travailler sur toi pour être un être de bien, un être bienveillant, un être bon envers tous les êtres. Et aussi de travailler sur tes défauts, c'est-à-dire d'observer tes défauts et de travailler sur toi pour les transformer de façon à ce qu'ils ne soient pas ceux qui ont le plus d'importance dans ta vie afin qu'ils ne dirigent pas ta vie. Parce que les défauts, ils sont une nourriture. Si tu as un gros défaut, c'est ça qui va te nourrir, c'est-à-dire tu te nourris toi-même de ce défaut parce que tu le rends vivant à l'intérieur de toi, parce que tu lui donnes l'énergie de ta pensée, l'énergie de ton cœur et même l'énergie de tes actes, de tes paroles, de tes gestes, de tes regards. Alors, tu dois apprendre à te nourrir de ce qui est plus pur, de ce qui est plus divin par toutes ces méthodes et cet art de vivre, par la prière, par la dévotion, par la méditation, par le contact avec la nature, par les exercices spirituels, par le travail sur toi, par les rites aussi. C'est tout un chemin, c'est tout un art de vivre. C'est pour ça que, dans la tradition essénienne, nous recevons tout ce savoir, tout cet enseignement, parce que c'est un ancien savoir qui a été connu de prendre la vie spirituelle de l'homme en main et de se former des corps spirituels, des corps de vertu, des corps capables de contenir la lumière et de vivre avec elle. Parce que, ce que recherche un serviteur de Dieu, ce que recherche un disciple sur le chemin de la lumière, c'est de contenir la lumière, c'est de la porter, c'est qu'elle devienne vivante en permanence. Alors voilà, pour approfondir cet enseignement, je vous partage un extrait du psaume sur le 18e commandement de l'archange Gabriel où il nous dit de ne pas attirer ce qui est les nauséabonds et morts, mais de communier tous les jours avec la vie.